Écoutez, honnêtement, est-ce que vous l'avez déjà fait dès le premier rendez-vous ? Oui, oui. Moi, pour moi, ça ne me dérange pas de faire le premier coup, tu vois, parce que déjà, je suis déjà habituée et moi, j'aime bien. Eh, Tati, tu peux répéter, s'il te plaît ? Je suis déjà habituée et moi, j'aime bien. Non, mais j'ai des envies aussi. Ce n'est pas forcément des garçons qui ont des envies. Je comprends les gens qui pensent que c'est quelque chose comme ça qui peut se faire avec n'importe qui. Pour moi, non. Vous êtes abonnés, mais vous ne likez pas. Mais c'est pour quoi ? Likez, c'est pour me soutenir. Regardez ce genre de thèmes, quand nous les réalisons, ce n'est pas facile de trouver des bonnes prises parce que ce sont des thèmes pas faciles. Ce sont des thèmes où des gens, ils ont vraiment du mal à dire la vérité. Alors, ça nous prend vraiment du temps. Vous pouvez bien remarquer, je change de vêtements. Pourquoi ? Parce que je ne tourne pas le même jour. Alors, laissez-moi un pouce bleu juste pour cette vidéo. Avant de continuer, laisse-moi un pouce bleu. Laisse-moi un pouce bleu. Merci, merci, merci. On y va. C'est parti, non ? Caméraman, let's go. Est-ce que tu l'as déjà fait ? Dès le premier rendez-vous ? Ouais. Dès le premier rendez-vous, t'as écarté. J'ai répondu à ta question déjà. Ah 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 ! Si. Dès le premier rendez-vous ? Oui, si, si. T'as couché avec un inconnu, toi ? Oui. Ah là là là. Du coup, c'est arrivé une fois, plusieurs fois ? Ah, plusieurs fois. Mais couche avec des gens que tu ne connais pas, c'est chaud. Comme ça, tu les connais après. Ah, donc toi, tu commences d'abord directement. oui on fait connaissance directement oh tu fais connaissance directement tu écartes oui oui donc toi quand tu fais connaissance directement tu écartes non non ça va pas tout le temps mais ça arrive il ya des gens qui disent que c'est mal vu genre ça fait trop facile mais chacun fait sa vie chacun couche avec qui vous quoi dans les normes aussi quand même mais si ça te plaît si tu as mis pourquoi pas qu'est ce qui me apporte les autres personnes les avis ok alors dis nous comment ça fait ce que ça fait trop facile ou comment comment tu vois ça bah non à partir du moment la personne elle te plaît tu peux le faire à une fois deux fois quinze fois vingt-sept fois il ya aucun souci ça fait pas trop facile pour la personne c'est son problème de ce qu'ils pensent mais s'il a été consentant c'est qu'il a accepté aussi donc c'est qu'il est facile aussi et comment tu en comment tu vois ce genre de relation genre d une première fois vous faites des bails est ce qu'il y a à l'avenir bah ouais ça fait rien dire bah après ça dépend si ça si ça tombe que sur ça non parce que il y aura que ça mais s'il ya ça de temps en temps ouais il ya aucun problème c'est arrivé combien de fois c'est arrivé c'est arrivé combien de fois à moi combien de fois au moins dès le premier rendez honnêtement j'en ai aucune idée j'ai jamais compté je sais pas le nombre de fois où tu l'as fait dès la première fois une dizaine de fois ouais je me suis jamais mis en couple j'ai toujours eu des fleurs tout des plans culs je me suis jamais mis en couple d'accord mais pourquoi ce choix c'est pas vraiment un choix c'est c'est pas vraiment le mien c'est juste que ça dure pas ou que c'est pas constructif donc ça sert à rien de continuer mais le problème c'est toi alors non ça peut être les deux non non ça a rien à voir c'est la personne est peu genre quand vous parlez elle peut pas te plaire c'est pas parce qu'elle te plaît physiquement qu'elle est obligée de te plaire mentalement d'accord toi tu te base sur tout en fait ouais est ce que tu l'as déjà fait dès le premier rendez vous oui ça m'est déjà arrivé je trouve ça normal c'est envie de le faire tu le fais enfin enfin je comprends pas qu'il y ait une retenue ou pas de retenue ça dépend le le moment la personne le plus important c'est d'être ok sur le moment et puis voilà en général c'est mal vu t'es d'accord ou ouais ça dépend les milieux comment ça dépend la culture je pense ça dépend plein de choses les parents l'éducation je pense que c'est c'est en fonction de chacun honnêtement est ce que tu l'as déjà fait dès le premier rendez vous non sérieuse non est ce que tu as déjà eu des propositions oui voilà mais pourquoi t'as pas accepté bah parce que je considère que c'est un acte symbolique et que je le fais pas avec n'importe qui super un acte symbolique que tu peux pas voilà faut d'abord côtoyer la personne voilà je comprends les gens qui qui pensent que c'est quelque chose de comme ça qui peut se faire avec n'importe qui bas pour moi non d'accord une deuxième fois une deuxième fois non toujours pas jusqu'au quantième rendez vous alors ouais quand il ya vraiment un truc et que ça a duré depuis longtemps oui ce que tu l'as déjà fait dès le premier rendez vous non jamais pas encore sérieusement oui ça que tu as déjà eu des propositions oui mais je dis toujours non toujours non oui mais pourquoi pas c'est il ya des maladies tout ça il faut prendre des précautions il y a aussi des maladies même si tu connais la personne ouais on fait les tests tout ça du sida tu connais quoi tu le fais d'habitude bah oui je le fais tous les partenaires qui est à fréquenter bah bien sûr bah oui même si en fait le gars il te plaît il est beau s'il me plaît bah je dis on le fait mais avec la capote quoi tu vois ce que je dis bah oui est-ce que vous l'avez déjà fait dès le premier rendez vous oui oui dès le premier rendez vous a regretté ouais d'accord tu n'étais pas consentante non j'étais très content mais après je regrettais mais pourquoi alors c'est regret bah parce qu'après je suis jusqu'à personne genre va revenir ou pas tu vois parce que ça y est tu t'es le cas il a donné le cadeau tout de suite vous vous êtes donné le cadeau et toi ouais oui bah écoute on est en soirée et vas-y tu connais je sais pas l'ambiance de la soirée l'ambiance de la soirée j'ai eu un coup de coeur lui aussi et voilà quoi et après la suite parce qu'en général on a remarqué une fois que vous faites des bails aussi vite avec la personne c'est c'est éphémère en fait non ça veut rien dire le mec il peut te ranger à moi le mec il peut tomber amoureux il reste avec toi l'un d'entre nous s'il lasse aussi vite ou pas dans le coup normal il ya toujours un qui se lasse aussi vite la plupart du temps c'est les hommes mais aussi maintenant il ya aussi les femmes beaucoup oui moi j'en fais partie voilà et du coup le faire dès le premier rendez vous vous en pensez quoi parce qu'il y en a ils pensent que ça fait trop facile que ce que vous en pensez non mais rien dire tu sais c'est pas parce que donne à une personne que tu étais quelqu'un de facile si tu si tu l'as fait c'est que déjà tu tu sentais le le feeling tu vois donc ça veut dire que la personne est consentante en face de toi toi tu es consentante après ça peut tu vois ça peut déboucher sur du long terme comme sur rien du tout mais pourquoi tu vas je crois tu vas regretter ouais ouais non mais ça c'était plus avant tu vois dans les fois vers 2000 dans les années 2010 2011 maintenant tout le monde est ouvert d'esprit ça veut dire ça a changé les mentalités honnêtement est ce que tu l'as déjà fait dès le premier rendez vous ouais ouais alors explique nous parce que ça fait trop facile selon certaines personnes qui le disent et tout après c'était quelqu'un avec qui je parlais déjà tu vois et après moi je me dis ça sert à rien de perdre son temps en fait que ce soit un an après deux après vous allez le faire donc s'il te plaît vraiment que t'as vraiment envie de la personne tu le fais ah ouais tant que la personne te plaît même si c'est la première fois que tu sais les garçons ils sont capables de d'attendre un an de faire et puis te laisser le lendemain donc mieux que quand je prête vos plaisirs et puis vas-y si tu veux tu me laisses et vous nous en profitez bien oui parce que maintenant là il n'y a plus à faire de sinon qu'on dit mon groupe en tu fais et tu penses il n'y a plus ça maintenant là nous tous on le fait et si on veut se laisser on se laisse super d'accord je vois en tout cas alors c'est moi qui pose des questions par contre tu aimerais bien savoir ouais non les questions c'est à moi et les réponses c'est à toi ok est-ce que vous l'avez déjà fait dès le premier rendez vous oui évidemment ça dépend du feeling ça dépend si les filles si les deux sont d'accord si les deux sont d'accord ouais c'est ça pas trop facile ça lance si les deux sont juste partis pour s'amuser c'est ça quoi d'accord et ce genre de réaction vous en pensez que ça peut aller loin dans la plupart du temps c'est éphémère la plupart ouais la plupart du temps mais sinon il y en a ça marchand ça dépend vachement en fait ça dépend si les deux personnes après s'entendent bien après ça moi ça d'accord est-ce que vous l'avez déjà fait dès le premier rendez vous non jamais moi aussi au moins elle dit la vérité non je peux pas et toi c'est explique nous un petit peu parce qu'il ya des filles des filles des garçons qui dit ça fait trop facile à faire des points en tout cas moi c'est pas facile au moins bon moi pour moi ça me dérange pas de faire moi pour moi ça me dérange pas de faire le premier coup tu vois parce que déjà je suis habitué et moi j'aime bien non mais j'ai des envies aussi c'est pas forcément des garçons qui ont des envies tu vois d'accord du coup toute façon si on le fait pas le premier coup des autres jours on va le faire tu vois donc voilà d'accord t'es habitué est ce que tu veux savoir combien de fois tu l'as fait dès le premier rendez vous non franchement je sais pas est ce que est ce que en le faisant dès le premier rendez avec la personne il ya probabilité que cette relation dure est ce que c'est possible parce que la plupart du temps ce genre de relation c'est éphémère oui non ça oui et non ça dépend ça dépend de quoi de la comment dire comment comment on peut dire ça s'entretenir le feeling et tout tout ça la collaboration comment parler et tout si ça ça donne pas après bon on lâche on prend l'autre on lâche honnêtement est ce que vous l'avez déjà fait dès le premier rendez vous jamais le premier rendez vous non jamais dès le premier rendez vous le deuxième deuxième oui mais pourquoi pas dès le premier rendez vous non je préfère réfléchir après être sûr que ça vaut le coup quoi mais même si vous avez un coup de coeur pour la personne dès la première fois dès la première rencontre vous pouvez vous laisser aller de ce côté là j'ai jamais eu l'occasion pour l'instant en tout cas d'avoir le gros crush ultime dès le premier d'accord l'occasion s'est pas encore présenté exact oh 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 oh